Je suppose qu'il doit y avoir des questions dans le public. Merci. Moi, en fait, c'est pas forcément une question, mais je trouve que ce que disait Didier est tout à fait passionnant et pertinent. Je pense qu'il y a urgence à soutenir la production des variétés bouquets, qu'il y a urgence à aider à la multiplication, et que si on veut que des vignerons plantent ces variétés résistantes, il faut que ces variétés soient disponibles à l'achat, à la commercialisation. Et si on n'en a pas, on ne peut rien planter. Parce que le parcours de 10 ans d'expérimentation, c'est important, évidemment, je ne remets pas du tout ça en cause, mais c'est un peu le parcours du combattant, donc on ne peut pas demander à tous les vignerons de le faire. Mais si on veut que ça existe, que ça se développe, il faut absolument mettre tous les moyens possibles en jeu pour que ça se fasse et qu'on ait plus de variétés de ces pages résistantes bouquées. Non, j'ai dit tout à l'heure que moi, j'ai choisi, comme beaucoup d'entre vous travaillent dans le public, parce que le groupe me plaît, le combat, le rugby, les sports d'équipe, donc travailler pour les autres, pour soi-même, bien sûr, mais surtout pour les autres, il n'y a rien de plus beau, je trouve, dans la vie, mais il faut, attention, les menaces qui pèsent sur l'éducation nationale, sur l'hôpital public, sur l'expérimentation publique. Une expérimentation publique, elle est, comme chez les médicaments, elle est là en toute neutralité, en tout cas on l'espère, la recherche publique, l'INRA, l'expérimentation publique, pour essayer de tester soit des innovations de notre recherche publique, soit des innovations des recherches étrangères. On n'est pas sectaires, on est là tous pour avancer ensemble, et on l'espère, au lieu de lutter contre le climat et la pollution, on fait la guerre. Bon, vous allez me dire, certains pays dirigeants ne montrent pas l'exemple, mais on est là pour tester les choses, et avoir des domaines, je dis bien des domaines, publics ou semi-publics, qui testent pour vous les choses, c'est une chance inouïe. On jette ce qui ne va pas, on vous en parle peut-être ou pas du tout, souvent, et on garde et on promouvoit comme aujourd'hui, ce qui peut marcher, et ça c'est menacé. En tout cas le nôtre est menacé, il va fermer, celui de Tresser a fermé l'an dernier, mes collègues qui sont là, je pense, Thierry et Philippe n'ont pas pu ou voulu en parler, moi, avec mes cheveux blancs et le peu de temps qui me reste à travailler, je peux me le permettre. S'il y a des, donc, ou généreux donateurs, ou plutôt des généreux sauveurs, ils seront les bienvenus. Merci Didier. Merci. Merci de cette mise au point. Et juste pour illustrer, pour enfoncer le clou de ce que vient de dire Didier, ce que vous voyez, les génotypes qui sont présentés, il y en avait d'autres qui étaient à l'expérimentation, il y en a un qui a sauté en vol, parce que gros problème de fertilité, il avait commencé à être expérimenté, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des années où ça allait, des années où ça allait pas du tout, c'est-à-dire zéro raisin. Donc, c'est ça que ça sert aussi, l'expérimentation publique. On a aussi eu quelques alertes sur des potentiels problèmes de reprise au greffage, qui sont plus que des alertes, en ce qui me concerne. Donc, on a un génotype, au moins, qui, sur un porte-greffe, ne sera pas conseillé. Donc, tout ça, il faut l'expérimenter, il faut payer cher. Moi, j'ai eu à brûler 15 000 plants. On a brûlé des plants parce que, ben non, on ne peut plus le déployer, on voit qu'il a un problème, mais les plants étaient prêts. Voilà, donc tout ça, ben oui, ça, c'est dans le domaine public, mais c'est sous les radars. Voilà, je vous le dis aujourd'hui pour illustrer, parce que l'idée, avec sa passion habituelle, vous raconte les choses, mais les exemples, ils sont concrets. Ce n'est pas de l'abstrait. Ce qu'on fait dans le domaine public, ça vous évite à vous de prendre des risques. Ça nous permet d'avoir un minimum, au moins, de caractéristiques à vous donner pour remplir des fiches techniques, etc. Évidemment, on ne peut pas tout savoir, et ça, c'est d'énorme intérêt, parce que c'est la première fois que ça se fait à cette échelle du pré-déploiement dans le cadre Oscar Rock, parce que vous voyez des choses qu'on ne voit pas forcément bien sur 3x30 souches. Donc voilà, tout ça, c'est quelque chose qu'il a fallu construire, il a fallu 10 ans, etc. Oui, sauf qu'on est parti de quelques souches, sauf qu'il y a des génotypes qui faisaient des bois énormes comme ça, on ne pouvait pas en greffer la moitié, etc. Donc c'est une cascade de la multiplication avec des problèmes possibles à tous les étages. Voilà, j'arrête là. Merci beaucoup, Olivier.